Vivaqua produit de l'eau potable à destination des trois régions du pays et ici à Taillefer, on produit 40% de l'eau que l'on pompe depuis la Meuse, on la potabilise et on la pompe vers Bruxelles. Le défi de ce projet était de s'adapter au prix variable de l'électricité auquel on est soumis depuis le 1er janvier 2024 et donc d'adapter notre consommation, notre pompage à la variabilité des prix donc de pomper au maximum quand les prix sont bas. Grâce à un système de gestion intelligent basé sur l'intelligence artificielle, la consommation d'énergie du site de Taillefer a récemment été optimisée. Pour ce faire, Vivaqua collabore avec TechNord dans un projet réalisé avec le soutien de Digital Wallonia for AI. On s'est rendu compte que les contraintes étaient multiples, que le rendement des pompes était fort variable et donc il était nécessaire d'avoir un logiciel d'intelligence artificielle qui englobe toutes ces contraintes pour avoir une recommandation assez précise du fonctionnement des pompes heure par heure. Donc on était à la recherche d'un créateur d'une application et au travers du programme Tremplin IA de Digital Wallonia, on a rencontré TechNord qui était capable de produire un logiciel intégrant toutes ces contraintes. TechNord est une entreprise d'intégration industrielle qui existe depuis plus de 35 ans et qui a des compétences métiers en électricité industrielle, en process control, en SCADA, en MES et aussi en IoT et en Data Science, qui sont les deux dernières activités qui ont été développées par la société. Et c'est dans ce cadre-ci qu'on travaille avec Vivacqua. Toute la roadmap mise en place via les initiatives StartIA et Tremplin IA, elle permet finalement à une entreprise de mettre le pied à l'étrier en matière de Data Science et d'intelligence artificielle. À moindre coût, ils peuvent vraiment se lancer dans cette démarche et établir une roadmap et surtout avoir un premier retour d'expérience par rapport à ce genre d'innovation. C'est primordial de façon à ce que le client puisse se dire « Ok, c'est ça qui nous intéresse et c'est ça qui nous donnera un retour sur investissement si on développe ce type d'outils. » La valeur ajoutée de ce logiciel, pour Vivacqua, est de deux ordres. Un, c'est le gain financier, donc de pomper à des moments où l'énergie est moins chère, mais également de participer à la transition énergétique belge, où on demande aux consommateurs de consommer lorsque l'énergie est disponible, donc ça veut dire quand les prix sont bas. Sous-titrage Société Radio-Canada